Nous sommes en 1980. Parmi les événements majeurs de cette année-là, comme les premières photos de Saturne par Voyager 1 ou la sortie du meilleur album de tous les temps, une petite découverte a lieu en Argentine. Une découverte qui va mener à la prise de cette photo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Argentavis Magnificens, le plus grand oiseau terrestre de l'histoire. Où et quand a-t-il été découvert ? A quoi ressemblait-il ? Et comment vivait ce géant désert ? Ce sont les questions auxquelles je vous propose de nous attaquer. C'est parti ! En 1980, le paléo-ornithologue états-unien Kenneth Campbell et le paléontologue argentin Eduardo Toni découvrent avec leur équipe des ossements à Salinas Grandes de Hidalgo, dans la province de La Pampa, au sud-ouest de Buenos Aires. Humerus, coracoïdes, tarsométatars et fragments de crâne, dont l'os carré, sont extraits du sol et mesurés. Cette collection va être étoffée de nouvelles trouvailles en 1995, réalisée de nouveau par Kenneth Campbell, non loin de Santa Maria, dans la province de Catamarca. Ces os vont être à l'origine du nom de l'animal, Argentavis magnificens, l'oiseau argentin magnifique. Pour savoir à quoi Argentavis magnificens pouvait ressembler, il faut d'abord se pencher sur l'os carré. L'os carré, ou quadratum, est un os situé à l'arrière du crâne des vertébrés, excepté chez les mammifères où il est remplacé par l'os enclume. Chez les oiseaux, cet os forme comme une articulation entre le crâne et la mandibule inférieure, en transmettant les mouvements de celle-ci à la mandibule supérieure. Le bec peut alors s'ouvrir plus ou moins amplement. C'est cet os qui est à l'origine de la confusion sur l'ordre auquel appartiendrait Argentavis magnificens. En effet, notre oiseau appartient à la famille des Thératornitidae, une famille aujourd'hui éteinte qui présente des similarités avec les ordres des Syconiiformes et des Catartiformes. Joli cocktail. En analysant ce fameux os carré, Campbell et Tony ont supposé qu'Argentavis magnificens était de 1 carnivore et de 2 qu'il devait probablement engloutir ses proies entières, comme le ferait une cigogne, et non les déchiquetés comme le font les vautours du Nouveau Monde, tels que les condors. Encore que le marabout d'Afrique, proche parent de la cigogne, est volontiers charognard. Alors, cigogne ou condor ? La question ne semble pas encore tranchée, mais les paléo-artistes lui donnent volontiers l'aspect d'un condor géant. Et géant est un euphémisme, car Argentavis magnificens a, d'après les études des ossements retrouvées, une envergure estimée entre 5,5 et 7 mètres. Vous voyez le condor des Andes, le plus grand oseau terrestre actuel ? Argentavis magnificens, c'est deux condors des Andes côte à côte. Avec un poids estimé à 70 kg, ça devait être quelque chose quand monsieur arrivait à table. La taille d'Argentavis magnificens a mené à une pléthore d'études sur sa manière de voler. Une équipe menée par Campbell, encore lui, a tenté de répondre à la question par simulation sur ordinateur. Une première conclusion est qu'Argentavis magnificens était incapable de pratiquer le vol battu. Le battement d'une aile est assuré par les muscles pectoraux et supracoracoïdiens. Ces muscles représentent chez les oiseaux entre 25 et 35 % de la masse corporelle et les pectoraux à eux seuls valent entre 15 et 25 %. C'est énorme ! Pour Argentavis magnificens, les auteurs estiment que ces pectoraux représentent 17 % de sa masse, soit environ 12 kg. La puissance mécanique par unité de masse d'un animal volant étant estimée à 20 watts par kg, notre géant désert ne peut déployer qu'environ 170 watts, loin de la puissance réquise pour se maintenir en vol battu. En revanche, notre ami des temps anciens était un planeur hors pair. Ces immenses ailes lui permettaient de pratiquer le vol plané et le vol à voile. Et devinez qui pratique ces deux types de vol ? Ouais, les cigognes et les rapaces. La vie est bien faite, non ? Un oiseau pratiquant le vol plané étend simplement ses ailes et se laisse doucement porter par l'air en perdant de l'altitude suivant un angle plus ou moins prononcé. Argentavis magnificens devait fort bien le pratiquer puisque son angle a été estimé à 3 degrés. Pour les pilotes de planeur, ça correspond à une finesse de 18. Le vol à voile, quant à lui, est une variante du vol plané où l'oiseau tire profit des ascendances, des courants d'air lui permettant de gagner beaucoup d'altitude à moindre effort. On distingue deux types d'ascendances. Les thermiques, des colonnes d'air chaud qui se forment au-dessus de surfaces surchauffées par le soleil, et les orographiques qui sont provoqués par un relief accidenté, comme une falaise ou une montagne. Il n'est donc pas surprenant d'avoir retrouvé des ossements d'Argentavis magnificens à la fois au pied des Andes et au beau milieu de la Pampa. A l'époque où celui-ci vivait, il y a entre 6 et 8 millions d'années, ce qui est aujourd'hui l'Argentine était un territoire plus chaud. Argentavis aurait alors pu survoler un immense territoire à la recherche de nourriture. Là encore, la thèse du charognard semble s'étoffer. Argentavis magnificens aurait pu côtoyer les fameux oiseaux terreurs dont nous aurons l'occasion de reparler. Ces monstres auraient pu laisser à Argentavis des restes conséquents de petits déjeuners au sol. Tiens d'ailleurs, comment notre ami s'y prenait-il pour atterrir et décoller avec ses ailes immenses ? Pour atterrir, le plus simple aurait pu être de faire face au vent pour freiner plus efficacement. Exactement comme les avions de ligne aujourd'hui. Pour le décollage, une option aurait été de trouver une légère pente et de courir vent de face et ailes déployées, comme aux parapentes. On peut également imaginer l'attente d'un vent suffisant depuis une position élevée, comme une falaise par exemple. Pour terminer ce portrait d'Argentavis magnificens, sa grande taille, son comportement présumé et l'absence supposée de prédateur peuvent être des indicateurs sur son espérance de vie, qui aurait pu se compter en plusieurs dizaines d'années. Ceci amènerait à penser qu'Argentavis aurait pu être une espèce à la stratégie de reproduction de type K, basée sur une fécondité restreinte, mais avec un important investissement dans l'éducation et la survie d'un ou deux oisillons. Ah non, attention, je n'ai pas dit qu'il était le plus grand oiseau de l'histoire. Non, j'ai dit qu'il était le plus grand oiseau terrestre de l'histoire. Par terrestre, j'entends tout oiseau qui évolue à l'intérieur des terres, à différencier des oiseaux vivants en haute mer, qu'on dit pélagiques ou océaniques. Ben, il l'a été, jusqu'en 2014. Mais on y reviendra. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, une plume en l'air, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, levez la tête.